La partie sèque ici qu'on appelle terre, c'est Israël. Après l'enlèvement, Dieu va envoyer maintenant un fond afin que les autres puissent être unies, afin qu'ils soient un. Et c'est à partir de cela qu'ils vont élever leur antéchrist. L'association maintenant de toutes les unions européennes et afriques, ils vont faire leur association. C'est ça l'assemblage, la main des autres, pour qu'Israël reste seul, qui a fait la terre. Est-ce que vous voyez? Dieu va mettre cette séparation. Or l'enlèvement qui va repousser les autres, c'est les deux oins. C'est les deux oins avec leur puissance pour que la terre parisse. Donc là nous sommes au temps de ministère des lésoins. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour expliquer le ciel. Donc le ciel c'est quoi? C'est l'étendue qui sépare les os qui sont au-dessus et les os qui sont au-dessus. Maintenant regardez ce que Jacob est en train de nous dire au sujet de cet élément. Genèse. Genèse. Genèse chapitre. Je vais prendre cette écriture rapidement. Genèse. Chapitre. Je cherche là où Jacob est en train de dormir. Songe. Oui son songe. 28. Genèse chapitre 28. Voilà. Genèse chapitre 28, le verset 12. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il lit un songe et voici. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Quand on dit son sommet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien le voir, mais c'est vraiment entrer dans le ciel. Mais on voit seulement l'escalier. Mais cet escalier va toucher quoi? Au fait, la terre et son sommet entre dans le ciel. Vous voyez? Et il continue, il dit ceci, le verset, j'ai quoi, 13. Non, il continue. Le verset 12. Il lit songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Tu ne peux pas monter en dehors de cette échelle. Tu es obligé de passer par l'échelle. Et tu es obligé de redescendre par l'échelle. Il continue. Le verset 13. Voici l'éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'éternel de Dieu, d'Abraham, ton père et les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc, je veux dire ceci. Le ciel qu'on a vu dans Genèse. Mais quand Jacob voit, au lieu de voir cette étendue que Moïse a décrit dans le livre de Genèse chapitre 1er. Mais Jacob le voit sous forme d'un escalier, d'une échelle. Le chêne touche au fait la terre qui est au fait les eaux. Et son sommet touche au ciel qui entre dans le ciel. Et au-dessus, là-bas, on dit Dieu y habite. Donc, le chêne, c'est la séparation des cieux ou le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, Dieu qui est au-dessus et la terre, il y a au fait le chêne. Donc, si tu veux aller voir Dieu, tu dois passer par le chêne, tu dois passer par l'étendue. Vous avez vu ça? Ok. Maintenant, regardez ce que Jean nous dit. C'est qui le ciel, c'est qui au fait l'étendue. Nous répondons par les Écritures. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre combien? Combien 51? Combien 51, c'est ça? Combien 51. Merci beaucoup. Donc, Jean chapitre 1er, le verset 51, c'est ça? Voilà. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Le verset 51. Je prends les 50 pour comprendre l'histoire. Jésus lui dit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel comment? Ouvert. C'est ce que Jacob a vu. Le ciel ouvert. Et les anges des dieux montaient et descendent au-dessus du fils de l'homme. Ah, donc, le ciel que Moïse dit dans Genèse, l'échelle que Jacob est en train de nous expliquer n'est rien d'autre que le fils de l'homme. Or, quand la Bible dit fils de l'homme, cela veut dire serviteur. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne reçois pas les dieux qui sont venus sous forme d'un serviteur. Amen. Tu ne peux pas se pousser là. Israël ne peut pas aller au ciel parce qu'il ne croit pas que Dieu est venu sous forme d'un serviteur. Mais nous, nous les croyons parce qu'il est venu et il est mort à la croix. Il nous a donné la vie. Vous voyez ça? Donc, nous, nous allons passer par Christ pour aller au ciel. C'est le Seigneur qui va nous ramener pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel par tes propres forces. Ce n'est pas possible. Oublie. Pour aller au ciel, il faut que la lumière, qui est la parole, puisse t'échanger. Amen. La prière que tu vas faire, Seigneur, j'ouvre mon cœur, que ta lumière pénètre en moi pour m'échanger. Amen. Pour m'échanger. Amen. Parce que si la lumière ne pénètre pas, bien que tu vas écouter la parole des lieux, ça ne changera pas. Tu vas rester la même personne. Mais si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu dis, Seigneur, je veux que ma vie soit changée. J'ai compris que le monde n'est rien. Je veux que tu me transformes. J'ai compris que bientôt, il y aura des calamités qui vont s'abattre sur la terre. Je veux que ta lumière puisse pénétrer dans mon cœur. Enfin, que quand tu viendras me chercher, que je puisse partir. Amen. Sinon, tu resteras. Amen. Et il ne faut pas t'attendre ici. J'ai bien dit qu'ici, ceux qui vont bénéficier pour avoir des arbres et être verdoyés, c'est Israël. Ce n'est pas les nations. Tu n'es pas compté dans la liste des dieux après l'enlèvement là-bas. C'est la souffrance qui viendra. Donc, il faut profiter maintenant que le Seigneur est en train d'envoyer sa lumière. Profitez que vos cœurs soient transformés. Amen. Parce que le septième saut, c'est la colère des dieux. La Bible dit qu'au temps du septième saut, le chapitre 8, quand on a ouvert cela, on a vu un silence d'une demi-heure. C'est quoi un silence d'une demi-heure? Je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que je peux effacer? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que le 2 juin, le 2 prophète, qui ont un ministère de 3 ans et demi et 3 ans et demi, leur ministère, en fait, c'est ici, le ministère de 2 juin. C'est-à-dire, nous, le temps de la grâce est ici, l'enlèvement aura lieu ici. Ça, c'est le temps de la grâce. Ministère de 2 juin. Après, c'est la grande tribulation. C'est ça que j'avais dit la fois passée. La grande tribulation. Quand on dit la grande tribulation, c'est quoi? C'est-à-dire, dans ces temps-là, parce que le 2 juin, la Bible dit, ils ont tourmenté la terre par leur prophétie. Vous allez voir ça dans les trompettes quand nous allons voir. Ils vont tourmenter la terre par leur prophétie. Et ça va commencer à déranger. Déranger, pourquoi? Parce qu'ils vont ramener la parole des dieux et le mettre en pratique. Et ils vont déranger toute la manœuvre de l'ennemi. Alors, l'ennemi ne va pas le laisser vivant. Il va commencer à chercher tous ceux qui ont fait la parole des dieux ou les témoignages de Jésus. Il va commencer à les massacrer. Alors, tellement qu'il va les tuer à fond. Arrivez ici, parce que la semaine ici, c'est en fait une alliance. C'est l'alliance au fait que la bête va faire avec le monde et Israël. C'était une alliance de 7 ans. Et quand nous les séparons comme ça, c'est parce que la bête, la Bible dit, au milieu de l'alliance, il va rompre le sacrifice. C'est-à-dire, il va rompre les alliances qu'il avait faites avec le monde. Et il va instaurer maintenant, par force, soi-disant, la marque 666. C'est-à-dire, pour continuer à vivre, pour continuer à bien manger, parce qu'il faut comprendre qu'il y aura la crise. Dans la crise, juste après l'enlèvement, il y aura une grande crise sur la terre que le monde n'a jamais eue. Et cette crise va pousser les gens à élever un homme qui peut résoudre ce problème. Et cet homme va venir, il dit, moi, je suis capable de faire nourrir la terre. Des fois, nous nous étonnons. Des pays comme l'Angleterre, leur monnaie était forte. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cheaté? Tout ça, ils sont en train de fermer des portes. Ils ferment ces portes. En fait, cette crise, quand ça viendra, que cet homme va se lever, ils vont prendre leur fond. Ils vont lui donner. Et il sera un homme très puissant. Il va mettre en place de l'argent. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour séduire la terre. Alors, toi, maintenant qu'il y a la vérité, en fait, ceux qui vont rester, c'est-à-dire la Vierge folle, avec ta vérité, tu vas commencer à contrarier cet homme qui est en train de donner la nourriture aux gens. Donc, c'est comme si tu allais au Congo, tu amènes les 10 000 euros que tu achètes de sachets de riz de ton son et tu amènes au Congo, tu dis, qui veut prendre de ton son et de riz? Tu vas voir que tout le monde va venir. Mais là, toi, mais donc, il dit, non! N'allez pas prendre ces dents qui viennent de l'Europe, c'est un méchant. Qui va t'écouter? Avec l'affaire Diokomo. Personne ne va t'écouter. C'est là-bas que le diable va donner au fait de la nourriture aux gens. Mais comme il y aura la souffrance, parce que ça doit être un suivi d'une crise. Une crise mondiale que le monde n'a jamais eue. Une souffrance. Et c'est comme ça que le diable va dire, ok, avec son fils, bien sûr, je vais faire une alliance de 7 ans. Pendant 7 ans, vous allez manger. Je vais vous donner du riz. Riz, aïa. Je vous donne tout. Vous aurez de l'argent. Et les gens vont commencer à bien manger. Et pendant ces temps-là, pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe? Les 2 juifs vont dire, ne souviens pas cet homme-là. Et les 2 juifs vont commencer à combattre maintenant l'antéchrist. Avec tous les plans qu'il est en train de faire. Et l'antéchrist va comprendre que ces 2 personnes-là sont en fait des méchants. Ce sont eux qui freinent en fait l'évolution du monde. Avec leurs prophéties. Comme ce sont des prophètes d'Israël, ils vont venir maintenant chercher tous ces gens-là qui portent en fait les noms de l'enseignement qu'ils ne sont pas prêts de présenter. Et c'est comme ça qu'on va le chercher. Et ils vont commencer à le massacrer. Et la Bible dit, on va tuer aussi les 2 prophètes. Quand les 2 prophètes seront tués, on va les présenter dans vos chaînes YouTube. Chaînes, je ne sais pas Facebook. Bon, en tout cas, nous, on ne le saurait pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va perfectionner cela. Parce que Facebook, c'est la perfectionnée des sortes que, en direct, tu peux la voir déjà. Comme nous, nous l'avons déjà ici à l'Iran. Donc, on va les tuer tellement qu'ils ont tourmenté la terre. Les gens vont commencer à se donner des cadeaux. Vous imaginez? Je vois une écriture, Jésus dit, il y a un peuple, on va commencer à vous persécuter. Et il y aura d'autres même, en vous tuant, ils pensent qu'ils rendraient culte à Dieu. Donc, ils vous font du mal, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. vous voyez au niveau de la méchanceté. Donc, ils vous font du mal et ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Donc, quelqu'un qui veut vous détruire, et il est là, il prie Dieu, normalement, il dit, oui, Dieu, fais ta justice. C'est grave. Parce que les gens qui tuaient Étienne étaient rassurés qu'ils étaient en train de servir Dieu. Ils étaient rassurés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi. Avec la loi, il dit, ah non, nous avons la loi. Donc, nous allons lapider cet homme. Alors qu'il péchait. Il péchait. Donc, en ce temps-là, on va tuer beaucoup de gens et il y a même des juifs qui se rencontrent des juifs. Parce que c'est le même esprit des sauts. Si vous voyez. Alors, en ce temps-là, comme le 144 000, la Gierge Fon et les deux prophètes s'errent tués et la Bible dit qu'il y a un silence d'une des mieux. Pourquoi des mieux? Parce que les sept ans sont en fait une des mieux. Pourquoi je dis ça? Apocalypse, chapitre. Apocalypse, chapitre. Attends. Je vais le prendre. Apocalypse, chapitre 17. Regardez cette écriture qu'avec nous. Apocalypse, chapitre 17. Alors, je commence à partir du verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, c'est-à-dire le dix cornes, et l'agneau leur vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des droits. Et les appeler, les élus et le fidèle qui sont avec lui le vaincront aussi. Ça, c'est l'ordre de la guerre dans Marguerite. Vous êtes d'accord avec nous? Et il m'a dit, le zoo que tu as vu sur lequel la prostituée est assise, ce sont de peuples, de fous, des nations et des lentes. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu et le mangeront ses chers et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein parce que dans les trompettes et les coupes, vous allez voir quand est-ce que Babylone sera tuée parce que nous allons le voir aussi. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Je cherche cela au point de une heure. C'est juste au-dessus je crois. Alors, je commence à partir du verset 7. L'ange me dit pourquoi t'étends-tu je te dirais le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a le sept tête et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le fondation du monde dans le livre de vie étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps onze et la bête qui n'est plus est elle-même un huitième roi et elle est du nombre de sept et elle va à la perdition les dix cornes voilà c'est ici les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant pendant une heure avec la bête les dix cornes comme on a déjà expliqué ici c'est en fait les dix représentants politiques de tout ce qui est les unions sur la terre qui représentent en fait beaucoup de pays par exemple pour le moment on est en train de mettre en place l'union africaine nous avons déjà l'union européenne nous avons déjà l'union des Etats-Unis nous avons déjà l'union des Emirats Arabes vous voyez ça il y a ces unions ils seront au nombre de dix même les chinois ils vont faire leur union chacun va faire leur union et ces unions là qu'est-ce qui va se passer ils seront au nombre de dix et ils vont en fait élire pardon un président qui sera à leur tête et c'est comme ça maintenant qu'est-ce qui va se passer c'est lui qui sera en fait un antéchrist vous voyez ça c'est lui qui sera l'antéchrist maintenant la Bible dit que les dix avec l'antéchrist ils vont régner pendant une heure alors nous savons que les dix avec l'antéchrist ils vont régner pendant sept ans vous êtes d'accord avec nous ils vont régner pendant sept ans ou soit un jour ou soit la dernière semaine de Daniel les dix vont régner avec la même donc quand on dit un silence d'une demi-heure c'est en fait la moitié de une heure oh une heure ça commence ici jusque là donc la moitié de une heure n'est rien d'autre que trois ans et demi mais quand on dit silence dans le ciel oh dans le ciel qu'est-ce qui fait des bruits je vous avais dit la fois passé que ce qui fait des bruits ce sont les prières des saints parce que Dieu qui est assis sur son trône je vous avais montré l'autel dehors là où il y a les parfums qui sont froids les prières des saints quand nous prions parce que la prière du juge a une grande efficacité quand tu pries ça sonne devant le trône des dieux vous voyez ça maintenant quand nous prions ça monte et Dieu écoute c'est pour ça que je vous avais montré une écriture là où même Dieu a écouté les prières de ceux qui priaient dans l'autel qui est en dehors maintenant comme nous nous sommes vivants nous prions il y a le parfum il y a nos voix qui sont au devant du Seigneur dans l'autel ça ce sont les saints qui prient les prières des saints or ces saints il y a une partie qui va aller en enlèvement mais il y a une autre partie qui va rester c'est à dire la Vierge folle la Vierge folle quand elle est venue il a dit Seigneur ouvre-nous le Seigneur a dit je ne vous connais pas mais le Seigneur a écouté leurs prières vous voyez ça le Seigneur a écouté leurs prières donc elles vont élever la voix pendant les temps de la tribulation mais Dieu ne va pas ouvrir le Seigneur pour qu'ils puissent entrer mais c'est pendant Dieu d'écouter leurs prières mais comme leurs lampes s'éteignent elles vont tous mourir les 644 vont mourir les deux prophètes vont mourir c'est comme ça que sur la terre il n'y aura plus personne qui va élever l'adoration il n'y aura plus personne qui va prier devant le trône des dieux pendant trois ans et demi pendant la grande tribulation il n'y aura plus de voix tous ceux qui prient Dieu sincèrement en ces temps-là il n'y aura personne on va tous le tuer c'est ça le silence d'une des meilleures c'est-à-dire devant le trône des dieux il n'y a plus de prière et la Bible dit après le silence d'une des meilleures c'est là-bas que le Seigneur commence à coller vous avez vu ça donc pour dire qu'aujourd'hui quand tu pries Dieu quand tu entres dans le jeûne comprends que Dieu t'écoute comprends que Dieu t'écoute nous sommes en tout cas nous regrettons beaucoup pour l'église catholique qui vont prier pour une personne qui est déjà morte Dieu écoute ta prière quand tu es vivant Dieu écoute ta prière parce que tu as accepté la lumière Dieu écoute ta prière parce que Dieu est en train de te transformer à l'intérieur quand tu pries Dieu dit waouh c'est ma fille c'est mon fils qui prie et Dieu te transforme mais si tu es mort ne pense même pas que ta prière va monter parce que le mort ne savent pas louer Dieu si tu es mort en Christ la Bible dit tu te reposes mais si tu n'es pas mort en Christ tu es dans le lieu de toi là-bas il n'y a même pas goutte d'eau parce que Jésus a dit dans la parabole de riche et le pauvre Lazare le goutte d'eau c'est-à-dire aucune parole il n'y en a pas donc c'est maintenant qu'il faut profiter de recevoir cette parole qui est la lumière pour que ton coeur soit transformé la moindre des choses que vous pouvez faire c'est d'accepter la lumière quand on dit lumière c'est comme nos bien-aimés qui ont un problème de comment on dit le truc de couleur de quoi non non c'est qui se bronze oui c'est qui se bronze ils cherchent quoi en fait le mot en question donc ils ont un problème nous mélanine merci nous on a un photo un photo de mélanine mais eux les blancs ils cherchent quoi de mélanine pour prendre un peu une couleur qui va les aider le soleil or il y a une écriture qui dit ô fille de Jérusalem ne vous moquez pas de moi ne regardez pas ma teinture qui est noire je suis noir parce que le soleil m'a brûlé en d'autres termes si le soleil ne te brûle pas tu restes dans le péché mais si le soleil te brûle et que tu te bronzes c'est pour ça pour aller au ciel il faut aller vous bronzer je ne parle pas des bronzages de soleil je parle de la parole il faut vous laisser entre le mains de la parole que la parole puisse vous pénétrer la parole vous changez c'est la couleur la couleur blanche que vous avez c'est la couleur du monde Dieu veut vous donner une autre couleur la couleur de la pureté la couleur que lui-même le soleil veut vous donner c'est pour ça quand on regarde un enfant des dieux il faut qu'on voit on dit cette personne je l'avais connue avant mais maintenant ce n'est pas la même personne parce que le soleil a brûlé son corps parce que vous voyez il faut changer la nature c'est là que nous disons voilà un enfant des dieux pourquoi parce qu'il met en place ce qui sont les valeurs qui viennent du ciel dont le soleil doit nous brûler afin de changer notre couleur qui vient des parents c'est pour ça nous ne croyons pas à la malédiction familiale c'est lui qui est en Christ nous ne croyons pas parce que la couleur que j'avais avant c'était la couleur des parents mais quand je viens en Christ c'est le soleil qui me donne la couleur vous voyez si tu te donnes à Jésus Jésus te donne la vraie couleur et ta vie est transformée Amen nous sommes debout nous allons prier que Dieu soit doué il est vivant Jésus il est vivant il est vivant Jésus il est vivant le tout puissant Jésus le tout puissant le tout puissant comme on n'est pas t'adorer Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen N'est vivant Il est vivant Il est vivant Le tout puissant Jésus il est vivant ne l'entend Sous-titrage ST' 501 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 Permets que nos vies Seigneur puissent être éclatées de toi Que seul ton nom règne en puissance A chaque fois que nous nous présentons Seigneur Que ce soit toi que tu sois vu Que tu sois vu de tous les hommes Garde-nous Seigneur Nous savons que nous sommes vains Et l'homme nous force toi Celui qui nous donne la force Quand nous ne savons pas marcher Tu nous donnes la force de marcher Quand nous tombons Seigneur Tu nous dis relève-toi continue la marche Tu nous donnes Seigneur le sourire Quand il y a le pleur qui gagne dans nos cœurs Tu nous donnes le soutien Quand nous sommes affaiblis Tu nous donnes la joie Seigneur Là où nos cœurs ne savent plus rire C'est pour ça que tu as apporté le rire Dans la maison de Abraham Enfin de donner à Sarah le rire Parce que tu es le roi qui pense à nous Et tu te lèves les derniers En fin de confondre nos ennemis Nous nous soumettons à toi Accorde-nous la grâce Seigneur De continuer cette foi Et de vivre toujours auprès de toi Parce que tu es notre Dieu La force qui nous donne L'assurance de continuer En ton nom Jésus Christ Que nous avons ainsi prié Amen